Dans notre société actuelle, avec la génération, ma génération, 18-30 ans, on est tous faibles parce qu'on n'a jamais eu, la plupart d'entre nous, on n'a jamais eu quelque chose de difficile à surmonter et donc on n'a pas de force de caractère et c'est pour ça que tu as des mecs qui ont 25 ans ils se retrouvent dans leur premier emploi et ils sont perdus, ils ont peur parce que toute leur vie ils ont été chouchoutés ils n'ont jamais pris une décision difficile de leur vie, ils n'ont jamais eu à faire preuve de courage ils n'ont jamais eu à souffrir pour obtenir quelque chose, ils sont complètement perdus et c'est pour ça que l'armée c'est un truc de ouf moi je détestais le fait que ce soit obligatoire quand j'ai dû aller le faire mais je pense que c'est très 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 positif et je ne suis pas le seul à le penser je pense que toi aussi, je pense qu'énormes de personnes qui sont allées à l'armée ont aujourd'hui une personnalité, une force de caractère complètement différente que s'ils ne l'avaient pas fait je te rejoins concernant la force de caractère, ce que tu dis en fait est aussi triste que ça n'est réel parce que tu prends l'exemple des gens à 25-30 ans qui se retrouvent dans un job qu'ils n'aiment pas et une vie qu'ils n'aiment pas, mais le problème c'est que ça atteint toute leur vie, même leur perso et du coup ils n'osent pas s'affirmer également autour de leur famille, autour de leurs proches, autour de leurs femmes quand c'est une femme autour de leur homme, etc. et c'est vraiment très problématique en fait on voit l'inconfort comme quelque chose de négatif qu'on ne devrait pas subir ou sentir alors que l'inconfort c'est quelque chose de naturel et il faut passer à travers l'inconfort pour souvent obtenir pas mal de choses il faut oser avoir une discussion difficile pour pouvoir améliorer ta relation il faut oser lancer un business alors que tu as peur pour pouvoir derrière peut-être avoir une perspective de vie qui est meilleure il faut oser potentiellement changer de carrière, même si ça te fait peur, pour trouver quelque chose que tu kiffes et on a ce gros problème, comme tu l'as dit, de mecs de 25-30 ans qui sont encore des enfants et qui n'ont jamais été réellement confrontés à l'inconfort qui sont encore des enfants